coucou tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo donc on se retrouve pour ma deuxième partie de la chasse à l'habitant donc pour récapituler j'ai déjà utilisé 71 tickets puisque donc vous vous avez vu la vidéo d'avant donc la première partie le samedi celle ci est postée le lundi mais pour moi c'est la même journée donc là dans mon inventaire j'ai pris 70 tickets donc en fait à peu près la même chose que ce que j'ai utilisé ce matin donc dans la première partie et c'est parti on va commencer la chasse à l'habitant bien évidemment je le répète mais dans l'idéal ce serait de tomber sur miro éventuellement ketchup que je serais vraiment très contente d'avoir et si possible léa voilà donc je sais pas si je vais réussir à tomber dessus mais avec une grosse 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 préférence pour miro puisque je le cherche depuis maintenant des mois et je n'arrive pas à tomber dessus bon là on a bichoune alors bichoune honnêtement je tombe très rarement dessus bon là on tombe sur l'île au plus gros personnage en tout cas pour moi en général c'est des personnages qui sont pas petits donc du coup très peu de chance d'avoir miro ketchup ou léa sur cette île on va quand même aller voir en espérant que ce soit ni bif ni choc puisque je suis déjà tombé dessus pas mal de fois alors non oh c'est pas l'air d'être un gros ah c'est zoé alors zoé je compte plus le nombre de fois je suis tombé dessus aussi mais bon c'est un petit lapin donc là on est quand même sur des personnages beaucoup plus petits que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant enfin de la première partie pour vous donc pour l'instant ça me rassure un peu plus alors nouvelle île et sur cette île on a ken voilà voilà poulet bleu bon on repart hector hector le crocodile robot quoi en dire je suis pas fan des crocodiles on va quand même aller lui parler parce que je sais pas pour vous moi j'ai l'impression que quand je leur parle j'ai moins de doublons j'ai l'impression en tout cas et que après j'ai la chance d'avoir des plus beaux animaux enfin personnages donc écoutez là je vais essayer de leur parler allez il suivante bon c'est il là on l'a vu il ya pas longtemps qu'on espère ne pas retomber sur le même personnage ah non cool vol de tangue là on adore donc encore c'est pareil d'aura franchement je suis plutôt contente j'ai beaucoup plus de chance que ce matin ah c'est un taureau c'est stécos j'allais dire bébé mais non c'est stécos alors sur quelle île on est à on a bengale j'allais dire bengale je ne sais pas pourquoi on a bengale donc c'est pareil niveau des tigres elle est belle franchement elle est belle bon décidément ça fait trois fois que je tombe sur cette île c'est pas grave si j'ai un beau personnage et cette fois on a rina à premier doublon du coup et en plus il me semble dites moi si j'ai une bêtise mais il me semble que c'est exactement la même île oh ninjette alors ninjette je l'avais je la veux pas sur mon île mais je la trouve trop choupie bon elle veut pas me parler par contre colala là on tombe sur oh raymond alors là je pense qu'il ya beaucoup de personnes beaucoup d'entre vous qui risquent de me détester parce que je ne vais pas le prendre mais j'ai eu la chance de tomber trois fois dessus quand même donc il est quand même choupie je dois reconnaître qu'au début je les mets pas trop mais je le trouve quand même choupie après c'est pas un habitant que je veux voir sur mon île bon j'espère que vous allez pas trop me détester de ne pas prendre raymond mais je cherche tellement miro que voilà île suivante bon écoutez pour cette chasse à l'habitant pour l'instant on peut se dire on peut dire en tout cas que j'ai quand même pas mal de chance donc ah bon fallait bien que ça s'arrête à un moment donné donc là j'ai un lion que j'aime moins mais je viens d'avoir quand même raymond que je sais que beaucoup de monde le recherche donc pour le coup voilà assez contente j'ai eu qu'un seul doublon en 13 14 tickets donc c'est plutôt pas mal alors découvrons qui est sur cette île et c'est cette cause encore oh didi oh qu'est ce qu'elle est belle bon c'est parti alors on va déjà regarder le nombre de tickets qui me reste donc il me reste 53 tickets donc on voit apollon apollon sur qui je ne suis pas encore tombé donc voilà au niveau des aigles est mignon bien alors qui avons nous par contre sur cette île nasser bien alors nous avons à on a claude claude qui est un petit lapin donc bon faut être honnête que c'est pour moi pas le plus beau des petits lapins et sur cette île on a on a scooter un petit canard alors scooter je suis quasiment jamais tombé dessus donc je suis trop contente bon j'ai envie d'y croire je trouve que je tombe sur des des plutôt mignon donc j'ai vraiment envie d'y croire à louran on a on a vanessa donc un ourson alors c'est pas du tout l'ourson que je veux mais j'ai l'impression qu'on s'y rapproche alors découvrons qu'il y a sur cette petite île alors stécos encore voilà ça fait trois fois alors petit dourson petit canard petit dourson petit canard pas du tout et c'est oh non un fourmilier on va aller parler à nabelle quand même alors nous avons petit drago et c'est chicot chicot ouais non et là on a encore à on a angus bon bah écoutez les taureaux j'en aurais déjà fait pas mal d'autos on a quand dit quand dit que j'ai déjà eu dans la partie 1 mais qui est très cute sans déconner regardez moi ça comme elle est cute c'est ben ben que je trouve très rigolo je l'aime bien aussi ben honnêtement avec sa chevelure en petites feuilles je trouve ça rigolo titi alors titi j'ai pas besoin de la faire venir tout simplement parce que j'ai sa carte à niveau si je voudrais alors ken encore bon sabrina alors même que moi et franchement ça passe en petite souris il y a pire je la trouve rigolote alors qui avons nous sur cette île on a on a on a selma encore une souris annie annie elle est rigolote ça va alors sur cette île nous avons nous avons nous avons jojo 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 qui dans les hamsters et un des plus mignons pour moi avec esther et emma alors c'est-il au bambou j'ai quand même eu didi à j'ai charles alors découvrons qui se cache sur cette île ben ah non mireille alors c'est parti bon en plus c'est l'île aux hamsters maintenant parce que j'ai quand même eu chico et charles à cette fois on a mathilde donc au margot norma alors ben apparemment et oui c'est ben alors meiko alors Isabelle Isabelle c'est pas ma préférée des petits écureuils mais c'est un petit écureuil alors qui avons nous sur cette île antonio alors comment il s'appelle je me souviens plus ah oui guido alors où es-tu petit nathan voilà il a des sourcils vert c'est très étrange bon et bien on continue avec léopole bon l'île à la cascade on lâche pas l'affaire on continue et là on tombe sur nana karen je crois celle ci oui oh non sonia samson donc encore une petite souris mignonne oh non c'est condor ouais c'est condor on va du parler vous croyez mathilde bon de retour sur une nouvelle île et cette fois on a gaston oh oui bon allez stop je vais pas lui parler hein léonard non merci ok sur cette île on a on a on a on a hippie bon on va aller lui parler parce qu'on l'a pas eu encore qu'on se retrouve à nouveau sur une nouvelle île et on tombe sur kanga qu'on a pas eu par contre je crois encore alors voici darius on a margot donc je vais pas aller lui parler tout simplement parce que je lui ai déjà parlé voilà jamie ok jamie à qui je vais pas aller parler non plus parce qu'en fin de compte je suis pas sûre que ça change quelque chose à part que ça me fait perdre un temps fou île 135 alors qui avons nous sur la 135ème île on a Narcisse qui est un canard donc on est sur l'île au plus gros personnage et je crois voir un gros personnage et c'est bourré Rosco alors je vais aller lui parler parce que Rosco je l'ai quasiment jamais vu et en plus je le trouve trop trop cool avec sa couleur noire ses yeux en amande donc nous revoilà sur l'île au bambou et nous avons Rosanne donc la prochaine ligne j'ai même plus envie d'aller voir ah on voit là bas au fond donc c'est Raph est-ce qu'il veut bien se rapprocher voilà donc non j'ai vu sur le côté ok donc voilà j'ai été rechercher 9 tickets mais cette fois ci à la borne puisque je ne sais pas si ça a un impact ou pas puisque tous les tickets que j'avais jusqu'à maintenant étaient des tickets pardon dupliqués donc je pense pas que ça ça change quelque chose mais on va tester à tout hasard on ne sait jamais mais alors honnêtement je pense pas que le fait d'avoir dupliqué est un impact sur les habitants puisque j'ai réussi quand même à avoir Mathéo et Molly Choco avec les tickets oh grignote en fait je sais pas trop parce que lui par contre je l'ai jamais eu bah écoutez bah écoutez on va quand même tester avec mes 8 tickets derniers mes 8 derniers tickets je vais essayer de mettre les mots dans l'ordre ce sera plus simple pour comprendre et là est-ce que j'ai de la chance à nouveau on dirait que non puisque c'est Rudy Stella alors on va pas lui parler à Stella Marina vous savez que je commence à hésiter à la prendre et il y a personne ah si c'est si il y a Arnold donc on va pas aller lui parler à Arnold oh non mais non c'est trop abusé c'est un ourson mais c'est encore Vanessa on l'a déjà eu donc c'est des tickets que j'ai eu à la borne donc du coup comme quoi dupliquer ou aller chercher ces tickets à la borne finalement ça change pas grand chose j'ai eu la chance d'avoir grignote je pense que c'était un coup de chance pour être honnête nous avons Belle je pense que vous savez ce que je pense de Belle sans commentaire donc on est au 149ème ticket et on a Croco donc on va part 150ème ticket voilà ça y est j'ai passé le cap des 150 tickets et j'ai et j'ai grisette peut-être que j'ai déjà eu donc Aurélie ah non c'est Gordon donc on retourne sur l'île au bambou on est au 161ème ticket ça commence à être méga long et on a Prince et on a Jennifer non Annelise ticket 163 alors on a encore Rina Ruby ah non encore Darius on s'en va bon il me reste 4 tickets donc ça fait la 166ème mille si je dis pas de bêtises et on a on a Cachou alors ah ah je sais pas quoi faire parce qu'en fait Cachou ma mère la cherche et 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 moi j'arrive pas à trouver Miro mais en même temps en je me dis que si je tombe sur Cachou ah je sais pas quoi faire au secours écoutez on va la prendre allez on va prendre Cachou parce que j'aurais pas Miro j'aurais pas Ketchup donc euh on va prendre Cachou voilà donc voilà on se retrouve donc en fait j'ai pas avancé d'une journée j'ai reculé d'une journée puisque je me suis remis à la bonne date d'aujourd'hui et normalement Cachou doit être là donc on va aller voir dans les habitants mais normalement elle est là elle est en carton voilà la voilà petite Cachou donc c'est parti on va aller la retrouver chez elle d'ailleurs pour que je change son petit sèche linge enfin son sa petite corde à linge donc voilà la maison de Cachou qui est plutôt plutôt jolie donc on rentre voir Cachou voici petite Cachou donc on va aller lui parler comme tu peux le voir j'ai suivi ta recommandation et emménager à Cookie malheureusement je coule encore sous les cartons mais c'est tout de même gentil d'être passé donc voilà petite Cachou voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère petite c'est un bien grand mot je vais tout faire pour la raccourcir au maximum mais à mon avis elle ne sera pas petite voilà j'espère que celle-ci vous aura plu si c'était le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pense qu'on va se retrouver très bientôt pour une chasse à l'habitant puisque mon but est toujours de trouver Miro Miro, Ketchup ou Léa je n'abandonne pas l'affaire voilà j'espère pouvoir réussir à les trouver assez rapidement donc je pense que le prochain habitant à partir sera Philibert dites-moi en commentaire si vous aimeriez voir quelqu'un d'autre partir de l'île en sachant que je ne veux pas enlever c'est ni Matteo, ni Choco, ni Molly, ni Rosalie voilà je crois que j'ai oublié personne attendez on va vérifier donc Molly, Choco, Matteo restent sur l'île c'est certain et Rosalie aussi voilà les autres ça m'embêterait de les voir partir mais ça m'embêterait moins voilà bref dites-moi en commentaire qui c'est que vous aimeriez voir partir j'étudierai toute proposition pourquoi pas ça peut être sympa sur ce moi je vous laisse je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous